Donc, un petit texte de NHK News Web ici sur un mystérieux sushi, qui est en fait une pierre. Sushi no yo na ishi. Itadakimasu ! Sushi, donc un sushi, no, là ils ne l'ont pas écrit en kanji, mais il y a des kanji pour sushi, hein. No yo na ishi. Ishi, c'est une pierre, un caillou, un rocher. Sushi no yo na, ça veut dire semblable à, qui ressemble à. Est-ce que mon micro est loin de moi ? En fait, ce n'est pas mon micro de d'habitude, parce que mon micro de d'habitude, je ne l'ai pas. Donc, j'ai essayé de me rapprocher un peu comme icône. Merci pour les remarques. Sushi no yo na ishi. Itadakimasu ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez me dire, ah, ça veut dire bon appétit. Et là, je vous dis, non, ça ne veut pas dire bon appétit. Ça veut dire, je reçois humblement. C'est effectivement ce qu'on dit avant de manger, mais ça ne veut pas du tout dire bon appétit. Ça veut dire, ah, merci, je reçois humblement ce que je vais manger. Donc, un caillou qui ressemble à un sushi. Bon appétit ! Bon appétit ! Recevoir. Itadaku. Recevoir. Humble. Humble, c'est-à-dire, l'ocuteur insiste sur son humilité. On ne peut pas dire que quelqu'un d'autre que moi va itadaku. C'est un petit peu méprisant. C'est moi qui itadaku. Shizuoka-ken, Fuji no Miyashi. Tout ça pour dire que c'est la ville, vous la reconnaissez là, de Fuji no Miya. Fuji, comme Fujisan. No Miya. Il n'y a pas de no, mais comme c'est Miya, c'est le même Miya que Miyazaki. Miyazaki Kantoku, le réalisateur. Enfin, Miyazaki Hayao, mais le réalisateur, c'est Kantoku. Shizuoka-ken, donc dans la préfecture de Shizuoka, et la ville, en particulier la ville de Fuji no Miya. Ni aru ishi. Vous voyez bien le texte. J'ai du mal à... je ne peux pas trop calibrer, donc j'espère que ça va. Ni aru ishi no hakubutsukan. Hakubutsukan, c'est un musée. Alors, les japonais font bien la différence entre les musées des beaux-arts, donc les bijutsukan, et les hakubutsukan, qui sont des musées qui présentent des objets, mais qui ne relèvent pas des beaux-arts. Par exemple, un musée des arts et métiers, un musée à valeur d'objets historiques, le musée de la marine à Paris, ce serait un hakubutsukan. Là où le Louvre, c'est un bijutsukan. Donc, la distinction est importante, parce que les japonais la font tout le temps. Il n'y a pas de mot standard pour dire musée. C'est soit bijutsukan ou hakubutsukan. Donc, dans ce hakubutsukan, c'est un ishi no hakubutsukan, donc un musée de pierres, de rochers, qui se trouve, ni aru, dans Ashizuoka-ken. Sushi no yōna ishi, donc pareil que dans le titre, une pierre comme un sushi, o shōkaishiteimasu. 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 Et présenter dans ce musée, est présenté dans ce musée, une pierre en forme de sushi. Shōkaishiteimasu. 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 Mais ce n'est pas une oeuvre forcément à valeur complètement artistique, c'est ce produit, on va dire, je ne sais pas comment dire, cette oeuvre. Ah, quand même, il y a quand même une dimension artistique, parce qu'on voit « sakusha ». Donc, cette oeuvre, on va dire comme ça en français. Donc là, on voit que tout ça, c'est une proposition déterminante pour le nom de cette personne qui s'appelle Hamahira Mari. Vous voyez que c'est Mari, probablement un petit peu d'inspiration occidentale, comme Mary ou Marie, mais joliment écrit en kanji. Donc, c'est Hamahira Mari qui l'a fabriqué. Et d'où elle sort, cette Hamahira Mari ? C'est le verbe, l'allocation verbale, qui veut dire être diplômée, terminer ses études. Là, elle a terminé ses études où ? Et là, on voit le « bijutsu » de « bijutsuquin » à l'université des beaux-arts. Et c'est cette année, « kotoshi », qu'elle a été diplômée. Donc, cette oeuvre a été fabriquée par Hamahira Mari, enfin, Mari Hamahira, on dirait en Occident, qui a été diplômée cette année de l'université des beaux-arts. On voit que c'est transitif. «大学を卒業する », le complément d'objet, c'est pas «大学に卒業する », c'est «大学を卒業する », être diplômée de quelque chose. Attendez, je rallume mon téléphone pour avoir le chat. Ok. «石を削ったり,磨いたりして,大とろなどの寿司に見えるようにしました. » «石を削ったり,磨いたりして. » Là, on a la structure en « tari, tari, suru, tari, tari,します. » Donc, il permet de donner des exemples d'actions qui sont menées. Là, on nous donne des exemples de tâches qu'a menées l'artiste pour obtenir ce résultat. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a « keizuru », le verbe « keizuru », qui veut dire « raboter, gratter, façonner quelque chose. » Et « migaku ». « Migaku », c'est comme « ha migaki », « ha o migaku », « frotter ». Donc, elle a raboté, frotté, entre autres actions, cette pierre. Et « ootoro », c'est la ventrèche de thon, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas expert du poisson ou de la viande. Et donc, c'est une partie spécifique du thon qui est particulièrement appréciée, parce qu'elle est assez grasse, très goûtue. « ootoro nado no sushi », donc des sushis tels qu'un nado, etc. « ootoro nado no sushi ni mi-eru yôni shimashita ». « yôni suru, yôni shimashita », ça veut dire « faire en sorte de ». Donc, elle a fait en sorte qu'on ait l'impression que ça soit un sushi ootoro. « mi-eru », c'est un verbe intensif qui veut dire « être visible ». Donc, littéralement, elle a fait en sorte que ça soit visible, que ça apparaisse comme un sushi de type ootoro. Et là, on voit le boulot que ça a représenté. «作品 wa », donc ces oeuvres, « 50ぐらい aって », il y en a environ 50. «できるまで ni 1年ぐらい kakarimashita ». Là, on a « ichinenぐらい », ce «ぐらい » qui veut dire « environ ». Donc, « environ un an kakarimashita », « nécessité ». Donc, « il a fallu environ un an ». «できるまで ni », « jusqu'à ce que ça soit terminé ». Là, ce «できる », vous savez, c'est la forme potentielle de « suru », ce qui veut dire « pouvoir faire ». Mais là, c'est dans son sens, c'est dans l'autre sens qu'a «できる » qui est le fait d'être construit, et le fait que quelque chose qui n'existait pas a été construit. On l'utilise souvent pour parler des maisons, des bâtiments. Et donc, voilà, pour y arriver, il lui a fallu environ un an pour qu'elle réalise ses 50 pièces. Donc, là, on a le nom de la pierre. Alors, ça, je ne peux pas vraiment vous le traduire. Ah, attendez, voilà. Ah, c'est du granit ! Ok. « Mikageishi » « Akamikageishi » Donc, c'est un granit rouge. « Toiyuishi » Donc, une pierre qui s'appelle « Toiyu » qui s'appelle « Akamikageishi » D'ailleurs, on va plutôt dire « Akamikageishi » J'ai dit « Akamikageishi » parce que par réflexe, parce que j'avais l'impression que c'était pour allonger les canas. J'avoue, je n'ai pas lu les kanji. Je ne connaissais pas trop ce mot-là. Mais là, comme c'est « Ishi », on sépare. « Akamikageishi » « Toiyuishi » « Maguro » Donc, « Maguro », c'est le ton, le ton rouge. « No sashimi » « No yoni mieta tame » Parce que, puisque, en raison de « Tame » Cette pierre, donc le granit rouge avait l'apparence du sashimi de ton Hamahira-san, donc Madame Hamahira Salut G. Harrison dans le chat « Sakuhin o tsukuri hajimeta » Elle a commencé à fabriquer ses oeuvres. On a commencé par un truc qui ressemblait à du ton. « Ishi o mitan otokonoko wa hontou nu shi no you desu. Sushin ga tabetakunarimashita » « To hanashite imashita » « Ishi o mitan otokonoko wa » Donc, un garçon, « otokonoko » Un jeune garçon, un mineur « Ishi o mita » « Qui a vu la pierre » Proposition déterminante « Inuji tusa » Et à la fin « To hanashite imashita » C'est « Hanasu » En forme progressive passée « Hanashite imasu » « Hanashite imashita » Voilà ce qu'il nous a raconté Voilà ce qu'il nous a dit « Hontou no sushi no you desu » C'est comme un vrai sushi « Hontou vrai » « Hontou no sushi no you desu » C'est comme un vrai sushi « Yô » c'est l'aspect « No you ni » Faire en sorte de « No you na » « Qui ressemble à » « Yô » ça vient de ce mot Aspect, apparence « Sushi ga tabetakunarimashita » Et là, on voit La forme volitive Pour indiquer la volonté C'est « Tabetai » « Je veux manger » Ce que là, on veut dire « J'ai commencé à avoir envie » « J'ai eu envie » « J'avais pas faim » « J'avais pas envie de manger » « Et après, j'ai eu envie de manger » Donc, on a le verbe « NARU » Qui veut dire « Devenir » Qui montre un changement d'état Et « Tabetakun » Donc, ce « Tabetai » Qui est mis en forme adverbiale « Tabetakun » Pour accompagner le verbe « NARU » « Narimashita » Et, comme vous le voyez Pour dire « Je veux manger des sushis » La particule la plus commune Pour le volitif Donc, pour les verbes Avec la terminaison « TAI » « Tabetai » C'est bien « GA » C'est la chose qui est désirée par moi « Sushi nga » « Tabetai » Qui devient le sujet grammatical On peut dire « Sushi o tabetai » Et grammaticalement « Sushi o tabetai » C'est bien « To話していました » «博物館 no hito wa » « Kono sakuhi o mite » « Ixi no oもしro sa o sihte ho shi desu » « To話していました » Donc, «博物館 no hito wa » « Les personnes du musée » « To話していました » Voilà ce qu'elles nous ont dit autre chose « Kono sakuhi o mite » « En voyant cette oeuvre » « Mite » On a la forme en « te » De « miru » « Mite » Comme « Mite kudasai » « Regardez s'il vous plaît » Et là, ça montre le fait Qu'on a une action qui va se dérouler Et qui va avoir des conséquences Ensuite, au fait de regarder cette oeuvre Donc, en regardant cette oeuvre « Kono » « Kono sakuhi o mite » En regardant cette oeuvre « Ixi no oもしro sa o sihte ho shi desu » Là, on a des structures Vachement intéressantes D'abord, on a « Oもしro sa » C'est l'adjectif « Oもしroi » Qui est substantivé Transformé en nom commun Pour ça, c'est très simple « Oもしroi » On enlève le « i » On met ça à la place « Oもしro sa » On peut dire « Utsukushi » Qui est beau, magnifique « Utsukushisa » La beauté Donc, « Ixi no oもしro sa » C'est littéralement le fait Que les pierres soient intéressantes Chant que « Oもしro » Elle a souvent une connotation Assez positive, assez gai Enjouée, assez drôle Et là, on a « Shiru » Connaître, savoir À la forme en T Ensuite, l'adjectif « Hoshii » Qui veut dire quelque chose de désirable « Kore ga Hoshii » « Je veux ça » Et « Shite Hoshii » Ça veut dire « J'aimerais bien » Enfin, je veux que En voyant ces pierres Ils comprennent Ils s'intéressent, on va dire A « O prenne » A « O prenne » A « Pierre » Donc, ils comprennent Ce qui est intéressant Dans l'étude des pierres « Oshii desu » To « Hoshii desu » To « Hanashite imashita » Sushi no yo naishi wa Hachi gatsu sanjuichi nichi made Miru koto ga dekimasu Donc là, on nous dit Jusqu'à quand On peut regarder Ce petit Ce petit sushi Ce petit rocher sushi C'est bon, ça Après les rochers souchards Les rochers sushi Je crois que j'ai le titre de la vidéo Sushi no yo naishi Donc, toujours notre pierre Qui ressemble à un sushi Hachi gatsu sanjuichi nichi Jusqu'au 31 août Mane Jusqu'à Miru koto ga dekimasu Donc ça, ça indique Qu'on peut faire quelque chose Koto ga dekimasu Littéralement La chose est faisable Donc, on peut voir ce sushi Dans le Hakodutsukan Dans le musée Jusqu'au 31 août Et voilà Un petit texte Pas trop dur Franchement Par rapport à d'autres Bon, il y avait le granit quand même Akami kageishi J'avoue Ouais, le granit quoi Et puis, on a vu quelques petites formes grammaticales intéressantes Donc, comment nominaliser, substantiver des adjectifs variables Homoshiro sa Homoshiroi Homoshiro sa On a vu Hakubutsukan Bijutsukan Sotsugyo suru Être diplômé On a vu Yōna Yōni suru Qu'est-ce qu'on a encore vu ? Shitté roshi Tabetakunaru Des expressions pour la volonté Tabetai Je veux manger Shitté roshi Je veux que les autres Sachent Tai C'est généralement J'exprime ma propre volonté Quelque chose que moi je veux faire Là où Shitté roshi C'est J'aimerais bien que les autres Connaissent ça Voilà Voilà